Anne-Élisabeth Bossé, de retour pour une deuxième saison à Série Noire. As-tu nous parler un petit peu de ce qui se passe avec ton personnage sans trop dévoiler le poche? Alors, bien, Charlène est de retour. Ça, déjà, c'est rassurant pour tout le monde. Mais on la retrouve à Allemagne, en fait, dès l'épisode 1. On va la voir en fâcheuse posture. Mais moi, je pense que ce que les gens vont réaliser, c'est qu'il y a une certaine rédemption pour Charlène. On va voir plusieurs étapes à cette rédemption-là, mais il y a quand même un désir pour elle de revenir sur ce qui s'est passé. Avec des bonnes intentions, jusqu'à un certain point. Il faut que je t'en parle un peu, mais il y a eu un petit scandale sur le site du Journal de Montréal. Un fin observateur qui a commenté sous la vidéo où tu parles de l'épisode du cross-tête en disant que ça prenait des gros seins pour faire un cross-tête. Ce qui était loin d'être mon cas, pour citer ce qu'il a dit. Ça prend des grosses boules pour faire un cross-tête, ce qui est bien loin d'être son cas. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Mais moi, je pense que je n'ai rien à répondre. J'ai juste mis les faits sur mes médias sociaux à moi. L'article en question, le commentaire, je pense que ça se passe de mots. Je pense qu'une photo de ça, côte à côte, tout est là. L'absurdité du commentaire, le vide de sens, le pourquoi du comment. Comme si les gens disent ça. Vraiment, ça me surprend encore qu'en 2015, on pense que les personnages et la personne, c'est la même affaire. Peut-être que moi, je ne peux pas faire les meilleures cross-têtes en ville. Mais je pense que Charlène, c'est une autre affaire. Mais ça, c'est moi. Est-ce qu'on t'en parle souvent? Est-ce qu'il y a des gens sous dans des bars qui te demandent des cross-têtes? Les gens sont plus habiles que toi. Non, mais assez pour que je me dise, coudonc, le cross-tête, ça va-tu me suivre toute ma vie? Mais si oui, c'est parfait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de culte dans la scène, dans la série. C'est juste du bon, finalement. Puis, en fait, ça a été un peu une révélation pour beaucoup de monde qui t'ont découvert dans la série noire. Parce que, bon, tu as fait les appendices avant, tu as fait plusieurs petits rôles dans plein de productions. Mais je pense que c'est la première fois que tu avais un rayonnement aussi intense. Est-ce que ça a changé quelque chose pour ta carrière? Mais je ne sais pas. J'ai de la misère à calculer l'intensité du rayonnement. Pour moi, les appendices, c'est gigantesque aussi. Moi, quand j'ai fait 30 vies aussi, c'était vraiment gros pour moi dans ma carrière. Toute la vérité, c'était gros aussi. Série noire, c'est juste, ça a quelque chose de culte. C'est ça, la différence. Au niveau du rayonnement, je ne sais pas. Parce qu'au niveau des chiffres, c'est tellement difficile à saisir. Mais je pense que ce qui est super, c'est que j'ai plein de projets pour montrer plein de facettes de ma personnalité. Puis celle-là, bien, il y a une espèce de buzz autour de cette série-là. Mais je n'ai pas le goût de classifier les projets ou dire que ça, c'est un tremplin pour quelque chose de plus hot. Mais Série noire, c'est vrai que ça a une place vraiment spéciale dans mon cœur. Merci beaucoup. Bon party ce soir. Puis on a très hâte de voir la deuxième série. Je vais aller boire une bonne crosse-tête parce que je ne sais pas si vous avez vu que les bières ont tous les noms de la crosse-tête. Et je suis la première ce soir à avoir inauguré la crosse-tête. Pas mécontente. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.